En avril 2001, Suzanne Cox et Joshua Powell se marient à l'église des Mormons à Portland, en Oregon. Suzanne a à peine 20 ans et Josh a 25 ans. Et ce mariage fut le début d'une longue relation très tumultueuse. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire que j'avais très très hâte d'aborder. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. En fait, j'ai écouté un podcast de genre 20 épisodes d'une heure sur le sujet. J'ai lu un livre aussi qui portait sur ce sujet. Donc, je connais tous, tous, tous les détails de cette histoire qui est vraiment passionnante pour moi. Elle est extrêmement triste. Moi, je suis pas tellement sensible. Oui, je suis sensible, mais à force de lire des histoires, je commence à être comme plus immunisée, si on veut. Mais celle-ci, je pleure à chaque fois que j'en parle ou que je l'entends. Surtout parce que je me sens très impliquée dans cette histoire. Comme Maura Murray, comment je me sens impliquée? Bien, ça, c'est à peu près pareil. J'ai demandé sur Twitter si je devais faire une vidéo en deux parties ou une longue vidéo. Parce que d'après moi, cette vidéo va probablement durer plus d'une heure, voire peut-être une heure et demie. Mais tout le monde m'a répondu de faire une longue vidéo. Et ceux qui trouvent ça trop long, bien, vous pourrez l'écouter en deux parties. Je vous préviens, ça va être la seule vidéo de cette semaine. Donc, on est dimanche au moment que vous voyez cette vidéo. Ça va aller à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vais juste écrire mon script. Mon script, ça m'a pris huit heures. Donc, je pense qu'avec le nombre d'heures que j'ai mis dans cette vidéo, bien, ça va être une longue vidéo pour cette semaine. Et, bien, c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment pris de pause, là. Fait que ça va être comme ma pause, même si je vous fournis quand même une vidéo. Portez vraiment attention à cette vidéo. En fait, il y a plusieurs personnages. Et c'est sûr que si vous textez en même temps ou vous faites d'autres choses, vous allez vraiment perdre le cours de l'histoire. Et c'est important de se concentrer pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous présenter toute l'histoire. Et à la fin, je vais vous dire ma théorie, qu'est-ce qui est arrivé. Et, bien, écoutez, pour une vidéo d'une heure et demie, il fallait vous chercher un souper, peut-être, déjeuner. Ça dépend de l'heure qu'il est. Et restez bien attentifs. Alors, je vais vous commencer par vous parler de Suzanne Cox, qui est née le 16 octobre 1981. Elle est née au sein d'une famille presque parfaite. Ses parents, Chuck et Judy Cox, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés. Ils sont encore très, très amoureux. Et ils ont eu 4 enfants, 4 filles, dont Suzanne. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle famille exemplaire. Suzanne a grandi au sein d'une famille heureuse et très, très religieuse. En fait, Chuck et Judy, c'était des Mormons. On dirait que toutes les histoires dont je parle, c'est tout le temps des Mormons, en Utah. Mais, encore une fois, c'est ça, ça se passe en Utah. Ils étaient très religieux. Et tout au long de la vie de Suzanne, la religion mormon l'a vraiment aidée. Elle est extrêmement croyante. Et je crois que c'est vraiment un aspect positif de sa vie. Sa foi l'a toujours aidée. Suzanne a étudié en esthétique et elle a travaillé quelques temps dans un salon d'esthétique. Elle aime beaucoup tout ce qui touche à l'apparence. Elle aime rendre les gens beaux. Quand elle était jeune, elle donnait des manucures à ses soeurs. Au cours de sa vie, elle aimait rendre des services en faisant les cheveux de ses amis, en les maquillant gratuitement. Joshua Powell, lui, est né le 20 janvier 1976 dans une famille de cinq enfants. Ses parents sont Terry et Steve Powell. Encore là, les parents de Suzanne et de Josh vont être vraiment importants au cours de cette histoire. Donc, dans sa famille, il y avait Jennifer, la plus vieille. Ensuite, il y avait Joshua. Ensuite, il y avait Johnny. Ensuite, il y avait Mike. Et, pour terminer, la plus jeune, Alina. On peut dire que le couple de Terry et Steve, c'était totalement le contraire de Judy et Chuck Cox. Eux, c'était pas du tout une belle relation. Ils étaient aussi mormons, mais plus les années avançaient, plus Steve Powell se détachait de la religion mormon et encourageait ses enfants à faire pareil. Quand Josh était adolescent, Steve et Terry se sont divorcés et ce fut un divorce super, super violent et malsain. Des grosses disputes au sein de la famille. Les parents ont obligé leurs enfants à choisir avec qui ils voulaient vivre. Donc, ce fut vraiment un gros bouleversement dans la vie de Josh, qui a même fait une tentative de suicide. En fait, il a essayé de se pendre et tout le reste de sa vie, il y avait comme des grosses marques dans le cou. Terry et Steve n'avaient pas beaucoup d'argent, donc je pense qu'ils étaient un peu en bas de la classe moyenne. Et parfois, ils arrivaient à peine à nourrir leurs cinq enfants. Après le divorce, Steve a obtenu la garde de Josh, Mike et Alina, si je ne me trompe pas. Et là, il s'est mis à détester les mormons. Il brainwashait vraiment ses enfants. Il leur mettait dans la tête que les mormons, c'était des gens horribles. Il essayait vraiment de les mettre de son côté et contre leur propre mère, Terry. Même que Josh, au moment de son adolescence, s'est mis à détester sa mère, même qu'une fois, il l'a poussé. Fait que c'était pas une belle famille. Steve Powell, honnêtement, c'est vraiment un monstre, mais vous allez voir à quel point au cours de l'histoire. Josh et Suzanne se sont rencontrés au début des années 2000 dans un événement organisé par l'église des mormons. En fait, l'église s'appelle The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mais c'est vraiment long à dire, donc je vais dire l'église des mormons. Josh avait arrêté d'aller à l'église, mais il ne s'était pas encore totalement retourné contre les mormons. Il y avait encore la foi, si on veut. Et il y allait à ses événements dans le but de rencontrer des jeunes femmes, peut-être sa future épouse. Suzanne avait vraiment une personnalité extrêmement attrayante. Elle était super belle, même magnifique. Moi, je l'adore, de ce que j'ai lu sur elle, évidemment. Elle était toujours souriante, drôle. Elle avait comme une personnalité magnétique. Tout le monde voulait s'approcher d'elle, lui parler et être son amie. Josh, lui, physiquement, je le trouve un peu moins beau que Suzanne, mais ça, c'est mes goûts à moi, là. Suzanne, elle a été vraiment attirée par son côté geek. Et Josh parlait beaucoup, beaucoup, même que plusieurs personnes disaient que c'était à la limite énervant, parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Et même si son interlocuteur, comme, n'écoutait plus, bien, Josh continuait toujours à parler. Et c'est ce qui a charmé Suzanne au début, parce qu'il parlait beaucoup, puis il disait tout haut ce qu'il pensait. Il était passionné par tout ce qui est caméra, technologie, ordinateur, et il voulait partir un business avec ça, là, dans ce domaine-là. Les parents de Suzanne connaissaient déjà Josh, parce qu'avant de sortir avec Suzanne, il avait déjà sorti avec la plus jeune soeur de Suzanne, Mary. Mais Mary n'était pas du tout intéressée, même qu'elle a prévenu Suzanne, elle a dit, attention, là, Josh, il est vraiment bizarre et il est très, très collant. Quand il venait à la maison, là, c'était impossible de le faire partir, il restait pendant des heures. Au moment qu'ils se sont rencontrés, Suzanne avait 19 ans et Josh, 24 ans. La mère de Suzanne, elle, elle a même dit à sa fille, là, t'es pas obligée, genre, de sortir juste avec Josh. Tu peux sortir avec plusieurs autres garçons pour voir, t'sais, qu'est-ce que t'aimes, t'sais, t'es encore jeune, t'es pas obligée de te caser tout de suite. Mais Suzanne a complètement ignoré les conseils de sa soeur et de sa mère et elle a commencé à sortir avec Josh plus officiellement. Le couple s'est marié en avril 2001 et tout allait pour le mieux. Même que pour la Saint-Valentin, Suzanne, elle écrit une lettre à Josh, genre, 32 raisons pourquoi je t'aime. Et là, elle écrivait, genre, je t'aime parce que tu regardes Friends avec moi ou des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment mignon et, ben, la relation allait super bien. Suzanne était très, très douce et très attentionnée, mais Josh, c'était différent. Je pense que c'était dans sa nature, là, il était vraiment, vraiment distrait. Pas très attentionnée, mais il était un peu lunatique. Genre, quand il y avait des réunions de famille, il arrivait toujours en retard. Ou parfois, il n'allait pas aux réunions de famille. Et, ben, Suzanne, sa famille, c'était super important pour elle. Ça la fâchait un peu. Même que Judy et Chuck, ils disaient, genre, voyons pourquoi Josh, il t'accompagne pas. Et Suzanne était là, t'sais, il est comme ça. Mais Judy et Chuck pensaient vraiment qu'il y avait quoi de plus profond chez Josh. Ils pensaient même qu'il y avait comme une sorte de maladie mentale, mais on l'a jamais su. Au début de leur mariage, l'argent était un peu plus serré. Josh et Suzanne ont habité quelque temps chez Jennifer, la soeur de Josh. Et Jennifer et Suzanne étaient vraiment comme ça, sont devenus très, très proches. Et un bout de temps, ils ont habité chez Steve, le père de Josh. Mais Suzanne, honnêtement, elle détestait son beau-père parce qu'elle le trouvait très creepy et pervers. Alors, ça arrivait souvent que Steve faisait des avances à Suzanne, qui est sa brue. OK, c'est quand même intense. En 2003, le couple a enfin pu économiser suffisamment d'argent pour déménager dans une maison. Donc, ils ont déménagé à West City Valley, en Utah, qui était très proche de la maison de Jennifer, la soeur de Josh. Suzanne, elle, s'est trouvé un emploi dans un salon d'esthétique. Mais Josh, c'était une autre affaire. À chaque fois qu'il y avait des emplois, il n'arrivait pas à les garder. Il se croyait toujours meilleur que son patron, que ses autres collègues. Il y avait beaucoup de disputes avec ses patrons. Fait que ça marchait pas, c'était vraiment pas un bon employé. En Utah, Suzanne a réussi à se faire plein d'amis, surtout au sein de l'église. Là, c'est vraiment une communauté serrée. Elle s'est faite une nouvelle meilleure amie du nom de Cursey. Et là, elle s'est confiée à Cursey qu'en fait, le couple avait déménagé en Utah pour s'éloigner du père de Josh le plus possible. Parce que Suzanne détestait son beau-père. Suzanne a dit à Cursey que parfois, elle sentait que son beau-père l'espionnait pendant qu'elle se changeait. Et même qu'une fois, il avait essayé de l'embrasser. Ensuite, elle a raconté une autre anecdote qu'il avait envoyé comme une boîte par la poste qui était remplie de photos de Mel Gibson parce que c'était l'acteur préféré de Suzanne. Et à travers les photos de Mel Gibson, il y avait des photos de Steve Powell, son beau-père, nu. C'était vraiment le pire pervers que vous ne pouvez pas vous imaginer. Même qu'en 2003, Steve Powell a fait une grosse déclaration d'amour à Suzanne. Il lui a dit qu'il était obsédé avec elle, qu'il était complètement amoureux d'elle. Et Suzanne, elle a dit, écoute, je suis mariée à ton fils, comment tu oses me dire que t'es amoureux de moi? Mais tout ça, elle a gardé ça pour elle parce qu'elle ne voulait pas blesser son mari, Josh. En juillet 2005, Suzanne et Josh ont eu un petit garçon qu'ils ont nommé Charlie en l'honneur du père de Suzanne qui s'appelle Chuck. Donc Chuck, c'est le diminutif de Charles. Et bon, Charlie, Charles, Chuck. En 2007, ils ont eu un deuxième petit garçon qu'ils ont nommé Brayden. La naissance des enfants a vraiment changé quelque chose dans la relation entre Josh et Suzanne. Suzanne en parlait beaucoup à ses amis, qu'elle disait qu'elle s'imaginait mal passer sa vie avec Josh. En fait, quand les enfants sont nés, Josh a arrêté toute forme de démonstration d'amour envers Suzanne. Ils ont arrêté d'avoir des relations sexuelles, mais il a touché même plus, tu sais, genre même pas ça. Ils l'embrassaient pas non plus. Même que Suzanne était là, voyons, genre, touche-moi, donne-moi de l'amour. Mais Josh refusait. Il était super, super froid et distant. Pour Suzanne, c'était difficile parce que dans la religion des Mormons, en fait, c'est pas très bien vu le divorce. C'est très réprimandé. Donc, elle aimait énormément son mari, mais elle recevait aucun amour de lui, donc c'est assez difficile. Aux yeux de tous, la famille Powell semblait être une famille parfaite. Tu sais, deux jeunes parents très beaux et deux enfants, deux magnifiques petits garçons. Mais au sein de la famille, c'était une autre chose. L'argent était extrêmement serré parce que Josh arrivait pas à garder ses emplois. Donc, il vivait avec le salaire d'esthéticienne de Suzanne. Josh contrôlait tout l'argent que Suzanne gagnait. Par exemple, quand il allait faire le supermarché, elle avait pas le droit d'acheter de la viande. Elle n'avait pas le droit d'acheter quoi que ce soit qui était au plein prix. Fallait tout le temps qu'elle achète de quoi qui était en promotion. Si elle avait le malheur d'acheter quelque chose qui était trop cher, bien, Josh la punissait en lui disant, genre, « Ok, on aura pas de relation sexuelle pendant trois mois. » Et Suzanne faisait vraiment tout pour être une mère parfaite et une femme parfaite, selon les standards de l'église mormon, évidemment. Mais elle avait appris à cuisiner, à faire des gâteaux, à faire du jardinage, à faire de la couture, à tricoter. Elle faisait tout pour que sa famille soit heureuse. Même que Josh la forçait à jardiner, parce qu'il voulait plus qu'elle achète des fruits et légumes à l'épicerie. Donc, il lui disait, « Là, on va faire pousser un jardin chez nous et on aura plus à payer pour des fruits et légumes. » Donc, évidemment, c'est Suzanne qui devait se charger du jardin. Même qu'à un moment donné, l'église des Mormons a été comme obligée de payer les supermarchés de Suzanne et de Josh parce que, vraiment, ils arrivaient pas dans leur argent. Même que quand Charlie avait un an, il est allé chez le docteur et le docteur, il disait que Charlie souffrait de malnutrition. Fait que là, c'était plus juste économiser de l'argent, là, c'était rendu maladif le contrôle de Josh. Et en plus de ça, Josh ne faisait strictement rien dans la maison. Tu sais, Suzanne travaillait toute la journée. Quand elle arrivait, bien, elle devait cuisiner pour toute sa famille, faire le ménage. Et Josh faisait vraiment rien. Il a jamais fait de la cuisine, ni une seule fois. Donc, elle avait aucune aide de la part de son mari. Oui, c'était un bon père. On peut dire que c'était un bon père. Il s'occupait bien de ses enfants. Il les aimait. Mais dans la maison, il faisait rien. Le couple avait seulement une voiture. Et là, Josh a commencé à interdire Suzanne de prendre la voiture pour aller au travail parce que ça leur coûtait trop d'argent, l'essence. Donc, il achetait un vieux vélo à Suzanne pour qu'elle se rende au travail en vélo. Et c'était pas, genre, une petite balade tranquille. Non, c'était 11 kilomètres aller, 11 kilomètres retour. Et c'était à côté d'une autoroute, là. C'était pas, genre, une piste cyclable tranquille. C'était quasiment dangereux pour Suzanne d'utiliser son vélo. Fait que, tu sais, il pouvait au moins aller la chercher. Il était vraiment un gros sans-coeur envers sa femme. Et en plus de ça, Josh, lui, continuait à acheter des trucs complètement inutiles, mais des trucs pour lui. Des outils, des voitures téléguidées, des nouveaux ordinateurs, du nouvel équipement pour ses ordinateurs. Parce qu'il disait qu'il commençait une nouvelle business. Mais c'est fou comment tout le garage, là, de la maison appartenait à Josh. Et il y avait comme du junk. Tu sais, comme les émissions hoarder, là, les gens qui accumulent plein de trucs, bien, Josh en était un. Je pense que Suzanne ne s'en rendait pas compte à quel point sa relation était toxique parce que c'est carrément de la violence psychologique et de l'abus moral. Mais vu que c'était pas de la violence physique, bien, Suzanne se disait, ah, c'est pas si pire. Mais non, ça, c'est vraiment de la violence. Suzanne avait proposé à Josh d'aller dans une thérapie de couple parce qu'en plus, l'église des Mormons offrait des thérapies gratuites. Donc, il n'y avait même pas à payer, mais Josh refusait. Donc là, Suzanne, elle a dit à ses amis, si pour avril 2008, notre anniversaire de mariage, Josh n'a pas changé, je vais lui demander le divorce. Mais, tu sais, elle a deux jeunes enfants, une maison, c'est pas si facile de se divorcer. Et malgré tout, elle était amoureuse de Josh. Donc, à chaque fois, elle repoussait son deadline. Donc, avril 2008. Ensuite, c'était avril 2009. Josh, lui, voulait se partir une compagnie en lien avec un set web, créer des sets web ou quelque chose comme ça parce que ça changeait toujours, fait que je suis même pas sûre c'était à ce moment-là quelle compagnie ils voulaient se partir. Mais écoutez ça, au moment où Suzanne, elle a perdu ses os quand elle a couché de Charlie, elle a perdu ses os et elle a dit, OK, on s'en va à l'hôpital. Et Josh était trop occupé pour l'amener à l'hôpital. Donc, Suzanne a dû appeler ses parents, Chuck et Judy, pour qu'elle aille la porter à l'hôpital, OK? Pendant que, genre, Josh était sur son ordinateur à la maison. Il est arrivé à l'hôpital, genre, deux, trois heures plus tard avec son laptop. Et puis là, il était dans la salle d'attente puis il travaillait sur son ordinateur. Même que Chuck a dû aller voir Josh, il a dit, là, là, tu t'en viens tout de suite, tu vas aider ta femme à pousser parce que ton fils est en train de naître. Donc là, Josh, genre, il a fermé son ordinateur, il est allé avec Suzanne. Et la pauvre Suzanne, elle a dit, regarde, papa, tu vois, Josh se préoccupe de moi. Pour elle, c'était si beau que Josh prenne 30 minutes de son temps pour aller l'aider à pousser à la naissance de leur fils. Je ne sais pas si vous voyez à quel point Josh ne donnait rien à Suzanne, mais toute l'attention qu'il lui donnait, c'était au compte-gouttes. Mais Suzanne voyait ça comme des grosses démonstrations d'amour. La goutte qui a vraiment fait déborder le vase, c'est quand Josh a décidé d'arrêter, d'accompagner Suzanne à l'église. Tu sais, Suzanne, pour elle, la religion, c'était tellement important. Donc quand elle s'est mariée avec un mormon, il partageait ses mêmes valeurs, ses mêmes croyances. C'est un peu pour ça qu'elle est tombée en amour avec Josh. Mais là, il n'y a plus d'amour. Et en plus, il se retourne contre l'une des choses les plus importantes pour Suzanne, sa foi. Donc ça, ça a été vraiment une grosse trahison pour Suzanne. En 2008, Suzanne, elle commençait de plus en plus à penser à divorcer Josh. Mais il lui avait vraiment dit, « Si t'essaies de me divorcer, je vais vraiment, vraiment, vraiment te rendre la vie difficile. Et il n'est pas question que tu obtiennes la garde des enfants. » Donc ça faisait vraiment peur à Suzanne. Surtout qu'elle n'avait pas d'argent de côté ni rien pour payer un avocat. Elle était comme prisonnière d'une relation toxique. Malgré tout, l'une des amies de Suzanne, je pense que son mari est avocat. Donc elle avait quand même consulté gratuitement un avocat de divorce qui avait conseillé à Suzanne de filmer toutes ses possessions dans la maison. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que je ne suis pas trop au courant de ça. Mais c'est ce que fait Suzanne. Heureusement, on a cette vidéo. Elle dure 7 minutes, donc je l'ai coupée. Mais on peut voir enfin Suzanne, la façon qu'elle parle. et on peut voir sa vraie personnalité. « This is me. July 29, 2008. It is 12.33. Mountain time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. This is Josh's computer and there's some type of backup device and speakers. Here's the kind of pimping out stuff he's done to his computer. He built it himself. I think there's like five hard drives, something about getting raids. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it and then he bought a little bit more on my credit. Now we're upstairs. Here's another saw, or I mean drill. Here's another RC car and remote. Here's a laptop. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess because he was angry at me this was about a year or two back. So she did that while Josh was back to a interview of work. And genre, pauvres titres, I don't know if you've noticed all the shit that Josh has in the house. And she, she's like, I don't know how many bijoux sans valeur. She blows my heart. In 2009, I think that Suzanne wanted to divorce. I think she was mis in the head of making a big change in her life because she had lost all her weight that she had taken during the grossest. So she's taken in the main and she said, OK, I want to change my life. It's this year that it's going to happen. After this long introduction, it's there que la vraie histoire commence. Le lundi matin, le 7 décembre 2009, il y a Debbie, la gardienne de Charlie et Brayden, donc la gardienne de la garderie, qui se demande pourquoi les petits garçons ne sont pas encore arrivés. Au Québec, on dit une garderie. Je pense qu'en France, vous dites la crèche. D'habitude, Suzanne ou Josh allaient porter les petits garçons qui ont maintenant deux ans et quatre ans. Il allait les porter à six heures le matin à la garderie, donc super tôt. Mais là, il est rendu comme huit heures lundi matin et Debbie n'a pas de nouvelles ni de Josh ni de Suzanne. Mais Suzanne était vraiment son affaire quand elle savait qu'elle allait arriver en retard ou que l'un des garçons n'allait pas à la garderie. Eh bien, elle appelait Debbie pour prévenir. Debbie appelait le téléphone cellulaire de Suzanne, pas de réponse. Elle appelait au travail de Suzanne, pas de réponse. Et là, elle appelait au travail de Josh et le patron de Josh a dit que Josh n'était pas rentré travailler ce matin-là. Inquiète, vers 9h du matin, Debbie a embarqué les trois, quatre autres enfants de sa garderie dans sa minivan et elle a conduit jusqu'à la maison des Powell pour voir ce qu'il n'y allait pas. C'était une journée de tempête de neige. Une grosse tempête en Utah. Donc, elle s'est dit peut-être qu'ils ont fait un accident d'auto et elle s'inquiétait vraiment. Elle s'est stationnée dans l'entrée, elle est allée cogner. Pas de réponse. Et la voiture de Josh et Suzanne n'était pas devant la maison non plus. Et devant la porte d'entrée, il y avait de la neige fraîche, donc on savait que personne n'était entré ou sorti de la maison ce matin-là. Debbie a ensuite appelé Jennifer, la soeur de Josh, qui était licitée comme contact d'urgence et Suzanne. Jennifer n'avait pas eu de nouvelles et les deux femmes se sont tout de suite inquiétées parce que, je ne sais pas si vous savez, mais ça arrive quand même souvent des morts par gaz. En fait, quand c'est l'hiver dehors et tu chauffes ta maison au gaz, il peut y avoir une fuite et toute la famille meurt dans leur sommeil. Donc, les deux femmes étaient super inquiètes que Josh, Suzanne et les deux garçons soient morts dans leur sommeil. C'est là que Debbie a tout de suite appelé le 911 pour reporter la disparition de la famille Powell. En arrivant sur les lieux, les policiers ont brisé une fenêtre pour pouvoir entrer dans la maison. En entrant, il n'y avait personne, heureusement, si on veut. Il y avait de la grosse musique qui jouait sur le stéréo et étrangement, il y avait deux ventilateurs qui pointaient vers le sofa. Il y avait comme un spot mouillé sur le sofa et sur le tapis et il y avait les deux ventilateurs qui aéraient comme pour faire sécher ces spots mouillés. On a remarqué que dans la chambre des parents, il y avait le sac à main de Suzanne qui contenait son porte-monnaie, ses cartes de crédit, ses clés de voiture et de maison mais son téléphone portable n'y était pas et il y avait aussi ses bottes rouges qu'elle utilisait toujours pour sortir ses bottes d'hiver. Il était dans la maison. Dans la maison, il n'y avait aussi aucun signe de violence ou d'intrusion, de cambriolage donc on savait que personne n'était entré pour leur faire du mal. Donc là, la police a émis une alerte, ils ont appelé tous les proches de la famille Powell et ils demandaient au public d'être alerte à une minivan bleue-grise parce qu'on savait vraiment pas où était la famille Powell. Vers 15h, Giovanna, une voisine de Josh et Suzanne a dit je vais essayer d'appeler le téléphone de Josh. Tout le monde avait déjà essayé mais elle a dit je vais essayer moi aussi. Elle a appelé et là, Josh a répondu. Donc là, Giovanna était super sur le choc et elle a dit genre Josh, t'es où? Genre toute la police te cherche, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Et là, Josh a répondu de manière super nonchalante ah, on se promène en auto. Giovanna a demandé où était Suzanne. était au travail mais les garçons et moi on arrive d'une nuit de camping. La veille, Josh et ses garçons étaient allés faire du camping et Suzanne avait décidé de rester à la maison. Giovanna comprenait pas elle était le genre quoi t'as décidé d'aller faire du camping en pleine soirée de tempête un dimanche soir c'est quoi le rapport? Là, Josh il dit ouais, je me suis trompée je pensais que la veille on était samedi soir et non dimanche soir fait que ça me donnait du temps de faire du camping puis les garçons étaient vraiment excités à l'idée d'aller faire du camping dans la neige donc c'est ce qu'il a décidé de faire mais Suzanne voulait pas y aller avec eux donc elle était restée à la maison. Giovanna a dit ok, viens tant tout de suite la police t'attend elle l'a raccroché et deux minutes après l'appel avec Giovanna Josh a appelé Suzanne et il lui a laissé un message sur son répondeur mais le téléphone de Suzanne était à côté de Josh. L'appel avec Giovanna était à 15h donc tout le monde s'attendait à ce que Josh revienne très vite mais il n'arrivait pas à 17h45 Josh a rappelé sur le téléphone de Suzanne pour lui laisser un message à 17h48 Jennifer la soeur de Josh a finalement réussi à rejoindre son frère et là elle lui a demandé genre Josh t'es où? il dit je suis au travail là Jennifer a dit on sait que t'es pas au travail ne me mens pas t'es où? là elle dit les garçons sont où? là Josh il répond ils sont en sécurité et là Jennifer a demandé ok Suzanne elle est où? Josh a répondu Suzanne est au travail Jennifer a dit on sait que c'est pas vrai où est Suzanne? et là Josh a répondu qu'est-ce que tu sais? genre what do you know? Jennifer a tout de suite eu peur elle a senti que quelque chose est arrivé à sa belle soeur et là elle a dit Josh what did you do? genre qu'est-ce que tu as fait? et là Josh a raccroché c'est seulement à 18h40 que Josh est enfin arrivé à la maison avec ses garçons la police l'attendait depuis le matin même et il a expliqué que la veille il pensait que c'était samedi et non dimanche et que un peu après minuit ses garçons et lui ont décidé d'aller en camping ok? ça a aucun sens dans une tempête de neige le soir au beau milieu de la nuit c'est super dangereux tu vas pas faire du camping avec deux garçons de 2 et 4 ans à minuit un dimanche soir le détective Maxwell vraiment le détective principal dans cette affaire a remarqué que Josh avait deux téléphones il a demandé c'est quoi ces téléphones-là lequel est à toi et là Josh a répondu ah c'est mon téléphone et celui de ma femme le détective a demandé pourquoi t'as le téléphone cellulaire de ta femme si elle est restée à la maison et Josh a pas vraiment de réponse à lui donner aussi le détective il dit ben vous avez juste une voiture t'es partie avec la voiture en pleine tempête de neige comment ta femme s'est rendue au travail si t'es partie avec la seule voiture elle s'est pas rendue en vélo il neige et les routes sont glacées et comment elle est partie au travail si ses clés sont dans la maison elle aurait pas pu verrouiller la porte Josh n'avait pas vraiment de réponse non plus à lui donner What can you tell us about that night I mean from what we understand you went camping and then came home tell us what what happened that night Yeah I just I a lot of times I just go camping with my boys you know not anything big I just go overnight and you know we do s'mores and stuff like that and so I just went with the boys I was planning to do some s'mores in the morning and and then we did and then when we got home on the way home I found out that people were worried about us and we were missing Vers 19h Josh s'est fait interviewer par la police c'était pas vraiment un suspect ni rien de ça mais on l'interviewait pour qu'il aide les policiers à retrouver Suzanne parce que là Suzanne est portée disparue Josh il dit que lui est parti en camping Suzanne ne voulait pas y aller et qu'ils sont allés à Simpson Springs qui était à environ deux heures de route mais là si la dernière fois que Josh avait vu sa femme c'était à minuit la veille ça faisait plus de 20h que Suzanne Powell était portée disparue mais Josh n'avait pas il n'avait pas l'air inquiet du tout ok c'est 1915 hrs le 7 décembre 2009 je suis avec Josh Powell en regard à cette vie de mort quand est la dernière fois que tu l'as vu? probablement à la nuit de la dernière nuit vous allez juste se lever et se lever dans le milieu de la nuit comme ça? je ne veux pas faire ça dans le milieu de la nuit mais je veux dire c'est un peu c'est un peu c'est un peu tu sais le détective Maxwell a aussi remarqué que les mains de Josh étaient toutes rouges et gercées comme il y avait plein de petites coupures pis c'était vraiment des mains comme on dit au Québec maganées fait que le détective a pris les mains de Josh en photo Josh a autorisé les policiers à fouiller sa minivan et là je vais vous lire ce qu'on a retrouvé on a retrouvé plusieurs choses donc une scie circulaire deux couteaux une boîte de gants en latex il manquait une paire de gants une pelle et un générateur électrique mais à part le générateur électrique on n'a pas retrouvé rien aucun équipement de camping ni de sleeping bag il n'y avait pas de nourriture il n'y avait pas de couche pour ses enfants ça n'a comme pas vraiment de sens les policiers ont décidé de fouiller les téléphones cellulaires de Josh et Suzanne mais quand Josh a remis les téléphones au policier il a bien pris soin de retirer les cartes en arrivant en arrivant en arrivant en arrivant plusieurs voisins ont été témoins de Josh qui a comme reculé sa van dans l'entrée pour la mettre la plus proche possible du garage et toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin ils ont vu Josh faire des allers-retours entre sa van et le garage et il a passé la nuit à nettoyer sa van genre qu'est-ce que tu fais ta femme est portée disparue depuis 20h puis toi tu nettoies ta van c'est quoi le rapport pourquoi t'es pas en train de la chercher pourquoi t'es pas en train de faire des appels pour la chercher genre qu'est-ce que tu fais dès le lendemain les policiers ont obtenu des mandats pour fouiller la maison des Powell et Josh pendant ce temps-là il se faisait interviewer une deuxième fois par les policiers durant l'interview Josh était super fâché et stressé mais pas à cause que sa femme était disparue mais à cause que les policiers avaient brisé sa fenêtre genre pour rentrer dans la maison et Josh était vraiment insulté que les policiers aient brisé sa fenêtre puis qu'il a dû nettoyer ça et aussi Josh a ramené sur le sujet ses mains blessées le détective il dit j'ai déjà pris une photo de tes mains mais là Josh il dit je veux pas que vous pensiez que c'est des blessures de défense que j'ai dû me battre ou quelque chose c'est vraiment juste que pendant l'hiver mes mains font ça elles se fendent à cause du froid le détective comprenait comme pas pourquoi Josh ramenait ça sur le sujet ses mains alors qu'il en avait déjà parlé la veille pendant ce temps-là il y avait des psychologues qui interviewaient le petit Charlie de 4 ans mais c'est vraiment difficile en fait à cet âge-là la notion du temps n'est pas pareille que la nôtre et souvent les enfants à 4 ans ils mélangent beaucoup de souvenirs beaucoup d'informations mais ils ont quand même essayé c'était quand même des psychologues pour enfants qui les interviewaient donc les psychologues ont demandé ce que Charlie avait fait la veille et là Charlie dit qu'il était parti en camping avec son père son frère et sa mère mais Josh lui disait que Suzanne était restée à la maison donc là le psychologue il dit ah ouais ok t'es parti en camping vous êtes allé où et là Charlie a dit qu'il était allé camper au parc national des dinosaures et qu'il était allé en avion fait que là on voit qu'il mélange un peu les souvenirs en effet la famille était déjà allée au parc national des dinosaures qui est en Utah je crois mais il était pas allé là la veille ni en avion non plus ensuite les policiers ont demandé avec qui Charlie était revenu du camping et là Charlie dit qu'il était revenu avec son père et Braden mais que sa mère était restée là-bas près des cristaux donc des cristaux parce qu'elle trouvait que les cristaux étaient trop beaux donc elle avait décidé de rester là donc là quand le détective Maxwell a su ça il est retourné voir Josh là il a dit là t'es rendu un suspect dans l'affaire ton fils vient dire que Suzanne vous a accompagné pendant le camping donc là il a dit on n'a pas le droit de te retenir mais t'es rendu un suspect un suspect une des detectives interview your children and your children are telling our detectives that mom went with you guys last night and then she didn't come back she did not go with us you could leave anytime anyways I yeah I mean let me think about it for a couple days and your wife is missing Josh yeah but you want to think about it Donc là, Josh avait le droit de partir, mais il ne pouvait pas retourner à la maison parce qu'on était en train de la fouiller. Il ne pouvait pas prendre sa minivan parce qu'on était aussi en train de la fouiller. Et les policiers avaient en leur possession les téléphones cellulaires, mais il a quand même décidé de quitter le poste de police. La voisine des Powell, Giovanna, elle a décidé d'appeler la police parce qu'elle avait un témoignage à dire. Elle a appelé la police parce que le dimanche, avant la disparition de Suzanne, elle avait passé l'après-midi avec Suzanne. En fait, Suzanne, à 14h30, elle a appelé Giovanna parce qu'elle était en train de tricoter un foulard pour son fils et elle s'était toute emmêlée dans les fils de laine, dans son tricot, elle s'était toute emmêlée. Elle a appelé Giovanna pour qu'elle vienne l'aider à démêler la laine. Giovanna est allée, Suzanne et elle, ils placotaient et Giovanna a remarqué que Josh était particulièrement aidant dans la maison cette journée-là, même qu'il a dit aux femmes « Je m'occupe du souper, vous, vous continuez à jaser. » Il a fait des crêpes pour souper et il a servi Giovanna, Suzanne et les deux garçons. Rendu à 16h30, vraiment bizarre, Suzanne s'est levée et elle a dit « Ah, je me sens vraiment fatiguée, Giovanna, je pense que je vais aller me coucher. » C'est bizarre, t'invites une amie pour t'aider avec une tâche un peu chiante et tu la laisses faire ça pendant que toi, tu vas dormir. Donc, on se dit que Suzanne ne devait vraiment pas être dans son assiette. Et aussi, c'est assez bizarre que Josh fasse sa souper parce qu'il faisait jamais, 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 jamais la cuisine dans la maison. Pourquoi cette fois-là, il a fait à manger? Giovanna est restée jusqu'à 17h30 en train de démêler la laine et là, Josh a dit « Garçon, habillez-vous, on s'en va glisser dans la neige. » Giovanna a dit « Ok, bon, je pense que c'est mon cue to go, là. » Fait qu'elle a décidé de partir et elle a vu par la suite Josh partir avec les deux garçons dans la voiture. On a vu Josh revenir à la maison vers 20h30. Ça, il y a des voisins qui l'ont confirmé. Et ensuite, Josh est parti plus tard dans la nuit en camping avec ses deux garçons. Mais ça, malheureusement, il n'y a aucun voisin qui l'a vu. Il faut savoir aussi que quelques mois avant la distraction de Suzanne, elle se sentait vraiment pas bien. Elle avait beaucoup de nausées et elle était toujours, toujours fatiguée. Elle pensait qu'elle était enceinte. Elle a fait des tests de grossesse maison. Elle en a fait genre 3-4 et ils étaient tous négatifs. Elle a quand même décidé d'aller prendre des prises de sang et ils sont revenus négatifs. Donc, elle était définitivement pas enceinte. Mais elle a dit « C'est sûr que j'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche parce qu'elle dit « Je me sentais vraiment comme quand j'étais enceinte avec mes nausées et ma fatigue. » Mais jusqu'à ce jour, on ne sait pas qu'est-ce qui a affecté Suzanne les quelques mois avant sa disparition. Pour revenir à Josh, en sortant de son interview avec la police, il était rendu environ 21h. Josh a pris un taxi jusqu'à l'aéroport de Salt Lake City et il s'est rendu à un bureau de location de voiture, donc au Hertz. À 22h30, il a loué une voiture, une Ford Focus et pour les 45 prochaines heures, on ne sait pas ce qu'il a fait. On ne l'a jamais su et je pense qu'on le saura jamais. Mais on sait qu'il a conduit 1300 km en 45 heures, donc c'est énorme et la plupart des kilomètres conduits ont été faits dans les premières heures qu'il a récupéré la voiture. Il a aussi acheté un nouveau téléphone cellulaire et le mercredi 9 décembre, il a activé son nouveau téléphone dans la ville de Tremonten. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait là, on ne sait pas pourquoi il est allé là, mais à cause du ping, on a su qu'il était à cet endroit-là quand il a activé son téléphone. Aussi, le mercredi 9 décembre et jeudi 10 décembre, le père de Josh, Steve Powell, n'est pas rentré de travailler. Il a appelé pour dire qu'il était malade. Alina, sa fille, a dit qu'il n'était pas rentré de travailler parce qu'il se sentait trop mal en point à cause de la disparition de Suzanne, mais en vrai, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait pendant ces deux jours-là. Je vais vous dire ma théorie à la fin, mais on pense que durant ces 45 heures-là, Josh a loué une voiture, il est allé récupérer le corps de Suzanne pour la déplacer et la cacher un peu mieux. C'est pourquoi il l'aurait conduit pendant de longues heures et c'est pourquoi il aurait eu un besoin urgent de louer une voiture. Mais je vous rappelle encore là que sa femme est disparue et il n'est pas en train de la chercher, donc évidemment c'est le meurtrier, mais il faut le prouver. Il y a aussi Michael, le frère de Josh. Michael, c'est un peu le mouton noir de la famille, mais positif. En fait, c'est un étudiant au doctorat et Michael n'a pas été vu du 4 décembre jusqu'au 12 décembre. À part sa famille qui ont dit qu'il était avec lui, il n'y a personne d'autre qui a vu Michael, ni lui, ni sa voiture pendant ces jours-là. Pendant que Josh était parti durant ces 45 heures-là, la police ne savait pas qu'il avait loué une voiture et qu'il avait conduit 1300 kilomètres. Ça, ils l'ont su au cours de l'enquête, mais encore aujourd'hui, on ignore ce qu'il fait pendant ces heures-là. La police en a profité pour fouiller plus en profondeur la minivan de Josh et ils ont retrouvé du métal et des câbles brûlés, qui n'étaient pas là la première fois qu'il avait fouillé la voiture. Donc on pense qu'il a tenté peut-être de brûler des preuves ou des outils qu'il avait utilisés dans le meurtre de Suzanne, si c'est lui qui l'a tué. En fouillant la maison avec des tests au luminol, on a trouvé plusieurs gouttes de sang, mais très, très minuscules, des éclaboussures de sang. On en a retrouvé sur le spot du tapis mouillé, sur le sofa et près des bottes de Suzanne. Par contre, ça faisait déjà plusieurs années que les Powell habitaient dans cette maison, donc les policiers ne pouvaient pas prouver, ça faisait combien de temps que ces gouttes de sang étaient là. Alors c'est pas une preuve suffisante en cours parce que peut-être que Suzanne s'était coupée deux ans auparavant et c'est de là que venaient ces éclaboussures. Les policiers ont fouillé les poubelles et on a retrouvé le mélange à crêpes que Josh avait préparé le dimanche soir avant la disparition de Suzanne. Les policiers ont testé le mélange à crêpes pour voir s'il n'y avait pas du poison dedans et il n'y en avait pas. Mais ça veut pas dire que Suzanne n'a pas été empoisonnée parce qu'il aurait très bien pu préparer un mélange à crêpes à Suzanne et un autre pour ses enfants et pour Jovana. Josh et les garçons trouvaient ça vraiment difficile sans Suzanne. Josh avait vraiment de la difficulté à contrôler Charlie et Brayden et eux ils ressentaient vraiment la disparition de leur mère. Ils étaient rendus très mal commodes. Et les deux garçons ont commencé à dire des trucs vraiment étranges. Ça, ça s'est passé durant plusieurs années, mais je les ai tous compilés pour vous dire. Par exemple, une journée, Charlie était à l'école et c'était une journée où il était particulièrement hyperactif et la professeure avait de la difficulté à le contrôler. Puis elle a dit « Si tu ne te calmes pas, je vais dire à ton père et à ta mère que tu t'es mal comportée aujourd'hui ». Et Charlie a répondu « Ma mère est morte ». Une autre fois, Brayden faisait des dessins et il a dessiné une femme. Et la professeure a dit « C'est qui cette femme? » Il a dit « C'est ma mère ». Et là, la professeure elle a pointé. Elle a dit « Qu'est-ce qu'elle a ta mère ici? » Puis là, il dit « Maman, elle a un bobo ici ». Ensuite, quand les psychologues demandaient aux garçons qu'est-ce qui est arrivé à leur mère, les garçons répondaient « Ça, c'est le grand secret ». Une autre fois, on a demandé à Charlie de dessiner leur voyage en camping qu'il avait fait. Il a dessiné son père et Brayden dans une voiture. Et là, la psychologue a demandé « Et ta mère, elle est où? » Et Charlie a répondu « Ma mère est dans le coffre ». Tout ça, c'est des preuves assez substantielles, mais ça ne tient pas en cours, malheureusement. Des témoignages d'enfants, parce que c'est ça, à 4 ans, ils ne sont pas assez concentrés, ils se mélangent dans des informations, ça fait que ça ne tient pas en cours, mais ça nous donne une bonne idée de ce qui est arrivé. Les parents de Suzanne étaient sûrs, sûrs que Josh avait fait du mal à leur fille, mais ils ne voulaient pas le confronter parce qu'ils voulaient garder Josh de leur côté, parce qu'ils étaient sûrs que c'était une question de jours avant que les policiers arrêtent Josh. Les médias ont bien vite été mis au courant de la disparition de Suzanne et le pays en entier était super affecté par elle. Une jeune mère de 28 ans qui disparaît en laissant ses deux petits garçons derrière elle, c'est inquiétant et ça touche tout le monde. C'est une histoire extrêmement médiatisée, c'est surtout les parents de Suzanne qu'on voyait passer à la TV. Et même que Chuck Cox, le père de Suzanne, est d'une super amie avec Ed Smart, le père d'Elisabeth Smart, dont j'ai déjà parlé, parce que les deux c'étaient des Mormons de l'Utah, donc ils sont devenus super proches. Et ça, ça encourageait beaucoup Chuck parce qu'Ed Smart disait « Moi aussi, ma fille est disparue, mais elle est revenue vivante ». C'était vraiment un bel encouragement pour Chuck qui continuait de garder espoir. Josh, lui, a engagé un avocat. C'était d'ailleurs le même avocat qui a défendu Wendy Barsey, celle qui avait kidnappé Elisabeth Smart. C'est vraiment fou. Et il a même engagé un expert en relations publiques pour que Josh paraisse bien devant les caméras, pour que le public soit sensible à Josh. Donc, il ne voulait pas avoir l'air d'un homme froid ni rien devant la caméra. C'est pourquoi il a engagé un expert en médias. Les détectives disent que lorsqu'une personne disparaît, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare que les membres de la famille de cette personne déménagent. Quand c'est des parents, des époux, des conjoints. C'est rare que ces personnes déménagent parce qu'ils ont toujours espoir que la personne disparue revienne et ils veulent être dans la maison si elle revient. Et ils ont dit que les seules fois qu'un membre de la famille déménage lors d'une disparition, c'est quand ils sont suspects. Et Josh, ça l'a pris seulement quelques mois après la disparition de sa femme pour déménager. D'ailleurs, il y a un ami du couple qui a aidé Josh à faire les boîtes et il paquetait, genre, le camion de déménagement. Et à un moment, Josh a dit, genre, « Attention, je viens juste de paqueter la tête de Susan dans le camion. » Ensuite, il faisait des blagues quand il y avait, genre, des taches sur le sol de la maison. Il disait, « Attention, ça c'est le sang de Susan. Comment tu fais ce genre de joke quand ta femme et la mère de tes enfants vient juste de disparaître? » Josh avait décidé d'arrêter de coopérer avec la police. Il n'a jamais voulu passer le polygraphe ni dire l'endroit exact où il est allé camper. Les policiers, de leur côté, ils faisaient d'énormes fouilles. Ça a été l'une des disparitions dont les recherches ont le plus coûté d'argent aux États-Unis. En quelques jours, il avait fait des recherches dans tout le désert de l'Utah et il avait fouillé plus d'une douzaine de mines. Une collègue de Susan a décidé de contacter la police pour qu'il fouille rapidement le lieu de travail de Susan parce qu'elle avait laissé plusieurs indices derrière elle. Premièrement, Susan avait reçu une petite augmentation salariale qu'elle n'avait pas fait part à Josh. Et l'une de ses amies avait conseillé à Susan de, tu sais, le petit extra qu'elle avait gagné de le mettre dans un compte de banque à part pour qu'au moment du divorce, elle ait comme un coussin. C'est ce qu'elle avait fait. Et elle avait aussi laissé une lettre écrite à la main datant du 28 juillet 2008. Je vous ai traduit la lettre. OK, ça date de six mois avant sa disparition. Écoutez bien ça. « Je veux documenter à quelque part qu'il y a beaucoup de problèmes dans mon mariage. Si quelque chose venait à m'arriver, s'il vous plaît, parlez à ma belle-sœur Jennifer Graves ou à mon amie Kersey Hallowell, regardez mon MySpace, mon bureau de travail, parlez à mes collègues, mes amis et ma famille. Si je meurs, ce n'est peut-être pas un accident, même si ça ressemble à un accident. Prenez soin de mes garçons. Je veux que mes parents Judy et Chuck Cox soient très impliqués et qu'ils soient en charge de Charlie et Brayden. Je vous aime, mes garçons, et je suis désolée de vous avoir donné un mauvais exemple de mariage. « Sachez que je ne vous abandonnerai jamais. » Ça me donne le frisson. Genre, Suzanne sentait vraiment qu'elle était en danger. Bien vite, la relation entre Chuck et Judy et les Powell et avec Josh s'est rapidement détériorée. Ça a commencé que Josh ne voulait plus que Chuck et Judy voient Charlie et Brayden. Mais pas qu'ils ne voulaient pas. Il ne leur interdisait rien, mais il trouvait toujours des raisons pour ne pas que les garçons voient leurs grands-parents. Par exemple, à l'anniversaire de Charlie, il n'a pas invité Chuck et Judy. Et eux, c'est des grands-parents, leur fille est disparue, ils veulent juste voir leur petit-fils. Au bout d'un moment, Josh a même obtenu une ordonnance restrictive contre Chuck et Judy. Donc, pauvre eux, ils avaient le cœur brisé. Josh a vraiment décidé de déclarer la guerre à Chuck et Judy. Et ce fut le début d'une longue bataille. Malgré toutes les recherches que les policiers faisaient pour retrouver Suzanne, Chuck Cox ne trouvait pas qu'il en faisait assez. Et honnêtement, je peux dire que dans cette affaire, les policiers étaient top-notch. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver Suzanne. Mais Chuck, il avait vraiment peur. Il disait, si Josh a fait de quoi à ma fille, il serait capable de blesser ses propres enfants. Donc, il avait vraiment peur que Josh fasse quelque chose à Charlie et Brayden. Et honnêtement, on se demande pourquoi Josh n'a pas encore été arrêté. C'est parce que les policiers, ils montaient vraiment un dossier solide pour pouvoir l'arrêter. Ça leur prenait des preuves du béton. Et sans cadavre, tu peux pas arrêter quelqu'un. Ça pouvait sembler qu'il faisait rien. Mais non, ils travaillaient jour et nuit pour monter un dossier contre Josh. Josh et Steve Powell, pendant ce temps-là, ils ont créé un site internet pour aider à retrouver Suzanne. Et sur le site, ils ont amené la théorie que peut-être que Suzanne était partie avec Stephen Kocher, que j'ai parlé dans une de mes vidéos récentes. En fait, étrangement, Stephen Kocher, c'était un jeune homme de 30 ans, un mormon de l'Outa, qui habitait pas très loin de West City Valley. Et il a disparu le même mois et la même année que Suzanne. Les deux étaient mormons, les deux aimaient la musique, bon. Josh, lui, il essayait d'amener la théorie comme de quoi que sa femme avait décidé d'abandonner sa famille pour partir avec un autre homme. Et évidemment, cette théorie est complètement bullshit. Sur son site, Josh écrivait à quel point Suzanne était instable émotionnellement et elle avait des problèmes psychologiques, ce qui est complètement faux. Donc, il ternissait vraiment l'image de sa femme. En août 2009, la famille de Josh ont envoyé aux médias les journaux intimes de Suzanne pour qu'il les publie, pour montrer à quel point Suzanne n'était pas si parfaite que ça. Josh, lui, à la maison, il y avait tous les journaux intimes de Suzanne, il y avait même les journaux intimes de quand Suzanne était adolescente. Mais heureusement, le juge interdit les médias de publier ces journaux parce que c'était des preuves dans le cadre d'un crime. Et à ce moment-là, Chuck et Jodie ont décidé de poursuivre en justice la famille Powell. Rendu au mois d'avril comme la neige avait fondu, les recherches pour Suzanne se sont vraiment intensifiées. Juste en Utah, il y a environ 20 000 mines. Donc, ça faisait énormément de mines à fouiller. Et c'est pas n'importe qui qui peut fouiller ces mines-là parce que ça peut être très dangereux. Il peut y avoir des gaz toxiques ou même des bombes à l'intérieur de ces mines. Donc, on interdisait les volontaires de s'approcher de ces mines. Durant les recherches, ça a été vraiment des montagnes russes d'émotions. À un moment, ils ont retrouvé les restes humains d'une femme. D'ailleurs, les médias ont rapidement annoncé qu'ils avaient retrouvé les restes de Suzanne Powell, mais à cause des informations d'antan, on a pu prouver que c'était pas elle. Les policiers avaient plein de tactiques pour faire flancher Josh pour comme augmenter un peu la pression sur lui. À un moment, ils ont fait venir tous les médias à un endroit au Nevada. C'était vraiment comme une grosse conférence de presse. C'était un cirque médiatique. Il y avait tous les médias et même les parents de Suzanne étaient là. Ok, ça y est, ils l'ont retrouvé. En fait, les policiers, ça faisait des mois qu'ils enregistraient les conversations téléphoniques de Josh. Et à un moment, ils ont entendu Josh parler de la ville de Eli au Nevada. Donc, ils ont dit peut-être que le corps de Suzanne serait là. Et malheureusement, après les fouilles qui ont été extrêmement médiatisées, les policiers ont dit que malheureusement, rien n'avait été trouvé cette journée-là. En août 2010, les policiers ont enfin obtenu un mandat pour fouiller la maison de Steve Powell parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils auraient pu aider Josh à tuer Suzanne ou à cacher son corps. Donc, en fouillant la maison, ils s'attendaient peut-être à trouver des preuves, mais les policiers en profitaient surtout pour récupérer les journaux intimes de Suzanne pour plus que ces informations-là soient retournées contre elle. Et en fouillant la maison de Steve Powell, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment pas prêts à découvrir ce qu'ils ont découvert. Les policiers ont retrouvé sept journaux intimes complets. Ça fait en tout 2200 pages qui ne parlaient que de Suzanne. Steve parlait à quel point il était obsédé sexuellement par Suzanne. Dans les journaux intimes, il confessait à quel point il y avait des désirs sexuels urgents envers Suzanne. Il y avait des centaines de photos de Suzanne que Steve avait pris à son insu. Ces photos avaient été prises plusieurs années avant, quand Josh et Suzanne avaient resté quelques temps chez Steve Powell. Il y avait des photos de Suzanne qui se changeaient, il y avait des photos de Suzanne qui mangeaient un bol de céréales, il y avait des photos de Suzanne qui étaient au Costco, il y avait des photos de Suzanne qui s'enlevaient un tampon, et il y avait des photos de Suzanne sous la douche. Steve Powell, c'est le pire pervers au monde, je crois. Il était fou raide. Il écrivait dans ses journaux qu'il se masturbait deux fois par jour sur ses photos en question. Steve avait aussi composé plusieurs chansons d'amour où il déclarait son amour pour Suzanne. Et il y avait plusieurs items qui appartenaient à Suzanne, dans un sac Ziploc, il avait gardé des cheveux de Suzanne, il avait gardé des sous-vêtements sales de Suzanne, ses produits de cosmétiques. Il était vraiment obsédé. Mais étrangement, Steve a toujours cru que Suzanne était en amour avec lui aussi. Même quand il lui a déclaré son amour et Suzanne a dit qu'il n'était pas intéressé, il disait « Ah, elle est juste timide » ou « Elle veut juste se faire bonne figure devant son mari, mais je sais qu'elle est amoureuse de moi. » Mais ce n'est pas tout. Évidemment, les policiers ont trouvé beaucoup de pornographie chez Steve, en plus des photos de Suzanne. Mais ils ont trouvé aussi plusieurs photos et vidéos que Steve prenait des passantes dans la rue, des photos de femmes où on voyait les sous-vêtements en dessous de la jupe, des centaines et centaines de photos. Et ils ont trouvé des extraits vidéo où on voyait Steve qui filmait la maison de ses voisins. Il filmait par la fenêtre et on voyait ses petites voisines en train de faire pipi, en train de prendre leur bain. Et ses voisines avaient 8 et 9 ans. Donc c'est la pornographie juvénile. Donc Steve a été arrêté pour voyeurisme et possession et production de pornographie juvénile. Heureusement, cette découverte a permis aux policiers et aux services sociaux de retirer la garde de Charlie et Braden à Josh parce qu'ils habitaient dans un environnement malsain. Ils ont décidé de confier la garde de Charlie et Braden à Chuck et Judy Cox. Et pour Josh, ça c'était la pire insulte au monde. Chuck et Judy étaient super heureux d'être enfin réunis avec leurs petits-enfants, mais faut pas mentir que c'était super difficile pour eux. Tu sais, c'est rendu des personnes âgées. Et Charlie et Braden étaient vraiment rendus mal éduqués. Ils couraient partout, ils écoutaient pas les règles. Vraiment, la disparition de Suzanne et la manière dont Josh éduquait ses enfants, là, s'était rendu horrible. Il a fallu que Chuck et Judy, comme, réenseignent les bonnes manières aux petits garçons. Aussi, Chuck a appris que les deux petits garçons dormaient dans le même lit que leur père, nu. Et Josh aussi était nu. Je pense pas qu'ils aient abusé de ses enfants, là. Il y avait pas le profil d'un pédophile, je pense vraiment pas, mais c'est juste très étrange et ça se fait pas. Mais les garçons se sont quand même fait examiner par un docteur pour abus sexuels pour voir s'il avait été touché de manière inappropriée. Et heureusement, le docteur lui a dit que ses garçons étaient en parfaite santé et qu'il avait pas vécu aucun abus sexuel. Chuck et Judy s'inquiétaient quand même pour le plus jeune Braden, qui était rendu un peu plus vieux parce qu'il commençait à être violent. À un moment, Chuck a vu Braden en train d'essayer de noyer son frère dans la baignoire. Et Chuck et Judy trouvaient que Braden n'avait aucune empathie et il tentait toujours de blesser les gens, de blesser des adultes, des enfants, mais aussi des animaux. Il voulait faire du mal. On voyait aussi que les Powell avaient mis des choses horribles dans la tête des petits garçons. À l'école, Charlie disait que les Mormons, c'était des gens très vilains et qu'ils avaient tué sa mère. Braden, lui, a déjà expliqué à son professeur comment tuer un animal et comment l'enterrer. Josh avait quand même le droit de visiter ses enfants. Il y avait deux visites par semaine et il y avait toujours une assistante sociale de présente. Josh n'avait même pas le droit d'être genre deux minutes seul avec ses enfants. Il y avait toujours la même assistante sociale, Elisabeth. Et donc, il voyait ses enfants les mercredis et dimanches. Entre-temps, les policiers ont fouillé l'ordinateur de Josh et ont découvert plusieurs images pornographiques. Bon, ça, c'est une affaire. Ce n'est pas un crime. Ils ont trouvé plus de 4000 photos de pornographie assez étrange, qui n'est pas criminel, mais c'était de la pornographie mettant en scène des personnages de cartoons. Donc, mettant en scène Bob l'Éponge, Family Guy, les Simpsons, les Looney Tunes, les Ninja Turtles qui performaient des actes sexuels entre eux. Ils ont trouvé aussi de la pornographie mettant en scène de l'inceste. Donc, une mère et son garçon, des frères et soeurs, un père et sa fille. Et bon. Malgré que les acteurs dans les vidéos porno étaient des adultes, on essayait de mettre en scène des enfants. Donc, par exemple, l'actrice porno, même si elle avait 18 ans et en plus, on la maquillait, on l'arrangeait pour qu'elle ait l'air d'une petite fille. Et ça, pour les policiers, ça a été considéré comme de la pornographie juvénile. Donc, ça allait être vraiment long avant que Josh puisse obtenir la garde de ses enfants. On avance un peu dans le temps. Suzanne a disparu en 2009. On est rendu le 5 février 2012. C'est un dimanche matin où Josh avait un droit de visite avec ses enfants. Mais cette journée-là, Charlie et Braden n'avaient vraiment pas envie d'aller voir leur père. Ils avaient envie de jouer toute la journée avec leur cousin. Mais Judy, vraiment gentille, elle disait à Charlie en l'habillant « Non, tu vas voir. Ton père a prévu une belle journée. Vous allez vous amuser. C'est important de garder une relation avec ton père. » Tout ce que Josh avait fait au Cox, Judy Cox, elle trouvait quand même important que les garçons aient quand même une relation avec leur père. Donc, Elisabeth est allée chercher les garçons et elle les a conduits jusqu'à la maison de Josh où ils avaient l'habitude d'avoir les visites. En arrivant devant la maison, Josh était à l'extérieur et genre saluait ses garçons qui venaient d'arriver. Les garçons ont tout de suite sorti de l'auto et ils ont couru vers leur père. Et là, avant qu'Elisabeth puisse sortir, Josh a fermé la porte et l'a verrouillé. Elisabeth, elle a quand même couru et elle a cogné « Josh, ouvre-moi. Tu sais que tu peux pas être seul avec tes enfants. » Mais Josh ne répondait pas. Elisabeth continuait à frapper très fort dans la porte et elle a juste entendu Josh crier genre « Charlie, viens ici, j'ai une surprise pour toi. » Elle a fait le tour, elle a essayé d'aller entrer par la porte du garage, mais elle était aussi verrouillée. Elle a tout de suite voulu appeler son superviseur, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé son téléphone dans la voiture. En courant vers son auto, elle a entendu Brayden crier au meurtre. Et à 12h, Elisabeth a appelé le 911. Je vais vous passer un extrait de cet appel, c'est vraiment fâchant. Vous allez voir la nonchalance de l'employé au 911. Moi, ça me fâche, vous n'avez même pas idée. Écoutez bien ça. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Juste une minute, let me get in my car and see if I can find it. Nothing like this has ever happened before at these visitations, so I'm really shocked. And I could hear one of the kids crying, but he still wouldn't let me in. You can't find me by GPS? No. But I think I need help right away. He's on a very short lease with DSHS and CPS has been involved. And this is the craziest thing. He looked right at me and closed the door. Are you there? Yes, ma'am. I'm just waiting to know where you are. Okay. It's 8-1-1-9-189 Street, Court East. And I'd like to pull out of the driveway because I smell gasoline and he won't let me in. I smell... He won't let me in. He won't let you out of the driveway? He won't let me in. He won't let me in the house. Whose house is it? He's got the kids in the house and he won't let me in. It's a supervised visit. I understand. Whose house is it? Josh Powell. Okay, so you don't live there, right? No, I don't... No, I'm contracted to the state to provide supervised visitation. I see. You're supervising yourself? I supervise myself. I'm the supervisor here. Wait a minute. If it's a supervised visit, you can't supervise yourself. If you're the visitor... I do supervise myself. I'm the supervisor for the supervised visit. All right. We'll have somebody look for you there. Okay. How long will it be? I don't know, ma'am. They have to respond to emergency life-threatening situations first. The first available deputy... Well, this could be life-threatening. He went to court on Wednesday and he... He didn't get his kids back. And this is really... I'm afraid for their lives. Okay. Has he threatened the lives of the children previously? I have no idea. All right. We'll have the first available deputy contact you. Thank you. Bye. L'appel a duré 7 minutes. Donc, elle a perdu 7 minutes très précieuses. Et comme elle sentait une odeur d'essence, Elisabeth a tout de suite embarqué dans son auto et elle s'est éloignée de la maison le plus possible. Et à 12h16, la maison de Josh Powell a explosé. Les pompiers sont arrivés sur place à 12h22, mais ils ont seulement pu entrer dans la maison à 13h30, mais il était déjà trop tard. Charlie, Braden et Josh Powell étaient déjà morts. En plus de ça, sans trop entrer dans les détails parce que c'est tellement horrible, bien Josh avait frappé ses garçons à la tête avec une hache avant de leur verser de l'essence dessus. Il avait déjà versé de l'essence partout dans la maison et il a fait exploser la maison. On pense qu'en se suicidant et en tuant ses enfants, Josh venait d'avouer sa culpabilité dans la disparition de sa femme, Suzanne Powell. J'imagine même pas Chuck et Judy quand ils ont appris la nouvelle. Ça a dû être horrible, mais ils se sont dit au moins les deux garçons sont enfin réunis avec leur mère. Avec la mort de Josh, les détectives se sont tout de suite retournés vers Mike Powell, le frère de Josh. Ils ont vraiment mis leur attention sur lui parce qu'il était sûr qu'il savait quelque chose. On pense qu'il aurait aidé à cacher le corps de Suzanne parce que je vous avais dit qu'entre le 4 et le 12 décembre, on sait pas il était où. Et en plus, en décembre 2009, la Ford Taurus 1997 de Michael Powell est tombée en panne en plein milieu de l'Oregon. Et il était très proche d'un garage pour aller faire réparer sa voiture. Mais Michael Powell a préféré appeler une remorqueuse et faire remorquer sa voiture durant 160 km jusqu'à chez lui. Ça, premièrement, ça a dû lui coûter une fortune. Et ensuite, il a vendu sa voiture pour 100$ alors que sa voiture valait vraiment plus que ça. Il l'a vendu dans un Savage Yard. Je sais vraiment pas c'est quoi en français, mais une cour où il y a plein de voitures, où on utilise des pièces. Et ensuite, il a acheté des images satellites qui ont coûté vraiment cher aussi pour voir si on avait déjà détruit sa voiture. On ne l'avait pas détruit. Les policiers ont été mis au courant des mouvements de Michael Powell. Ils ont amené un chien au Savage Yard. C'est un chien qui sent l'odeur de décomposition des cadavres. Et en arrivant sur les lieux, parmi une centaine de voitures, le chien est allé tout de suite vers la Ford Taurus. On a fouillé la Ford à la recherche d'ADN de Suzanne, mais on n'a rien trouvé, sauf l'odeur de décomposition de cadavres. Le 11 février 2013, Michael stationnait sa voiture dans un stationnement de 7 étages et il s'est jeté en bas. Donc il s'est suicidé. On pense vraiment qu'il était coupable aussi d'avoir caché le cadavre. En fait, on croit que la journée où la Ford Taurus est tombée en panne, peut-être que Michael avait le cadavre de Suzanne dans son coffre. Et c'est pourquoi il ne voulait pas la faire inspecter au garage. Et c'est pourquoi il a payé plus de 1000$ pour la faire remorquer jusqu'à chez lui. Il ne voulait vraiment pas que personne d'autre s'y en approche. En 2018, Steve Powell est mort d'une crise cardiaque alors qu'il était en prison. Tous les gens qui auraient pu savoir ce qui est arrivé à Suzanne sont morts alors qu'il est. Donc voilà l'histoire de Suzanne Powell. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle est portée disparue. Les policiers ont arrêté les recherches parce que ça lui a coûté des millions de dollars. Mais aussi parce qu'on n'a plus vraiment d'indices. Mais ils ont fouillé plus de 800 pistes. Ils ont fait appel à des médiums. Ça a été vraiment des grosses recherches. Chuck et Judy Cox, évidemment, eux, ils continuent à chercher leur fille. Ils ont engagé un détective privé. Et ils continuent à fouiller chaque piste qu'on leur donne. Quelle est ma théorie? J'ai vraiment une grosse théorie élaborée. Mais en fait, ce n'est vraiment pas ma théorie. Je ne veux pas prendre le crédit de ça. C'est l'auteur du podcast Cole nommé Dave Colley qui est arrivé avec cette théorie et tout fait du sens. Ça fait que je veux vraiment vous la dire. Ensuite, je vais mettre dans la barre d'infos le lien YouTube pour le podcast Cold. C'est en anglais, évidemment. C'est excellent. Moi, on l'a tous écouté dans un voyage à Toronto. C'est vraiment, vraiment bon. En fait, premièrement, il faut savoir que plusieurs mois avant la disparition de Suzanne, Josh avait pris une assurance vie de plus de 1 million de dollars sur sa femme. Ça, Suzanne était au courant. Mais bon, ça, c'est un fait quand même important. On pense qu'elle avait vraiment tout planifié depuis plusieurs mois, voire quelques années. En septembre 2009, Josh a fait un accident d'auto très minime. Les coussins gonflables ne sont même pas sortis. Mais il s'est quand même un peu blessé à l'épaule. Très peu, là. Très, très peu. Mais il est allé voir un docteur qui lui a prescrit des relaxants musculaires. Donc, il y a deux théories. On pense que dans les mois où Suzanne avait des nausées et était fatiguée, peut-être que Josh essayait de l'empoisonner. Mais ça, on ne pourra jamais le prouver, malheureusement. Mais on pense que le jour du 7 décembre 2009, alors que Suzanne était à la maison avec Giovanna et elle placotait, bien, Josh a préparé les crêpes pour Suzanne et il aurait peut-être mis ses relaxants musculaires dans les crêpes de Suzanne. C'est pourquoi, à 16h30, elle a abandonné son amie pour aller se coucher tellement elle était fatiguée. Tu sais, des relaxants musculaires, là. Je ne sais pas si vous en avez déjà pris, mais ça endort comme ça. Peut-être qu'il en a donné une dose très très forte. Ça rend vraiment amorti. Tu sais, ça fatigue. Ça rend très faible. Ensuite, on pense que peut-être dans la soirée, quand Josh est revenu vers 20h, Suzanne était réveillée, mais elle était encore très amortie, très fatiguée. Et on pense que Josh lui aurait peut-être donné un coup à la tête qu'il l'aurait tuée. Parce que Suzanne, elle aurait vraiment pu se défendre contre Josh, mais si elle était médicamentée avec une dose extra forte de relaxants musculaires, elle n'avait aucune force. Fait que Josh en aurait peut-être profité pour justement la frapper à la tête, ce qui aurait expliqué les éclaboussures de sang près du sofa. Ensuite, on pense que Josh aurait mis le cadavre de Suzanne dans son coffre. Ensuite, il serait allé laisser son cadavre sur le trajet entre la maison et le travail de Suzanne. Il aurait comme abandonné son cadavre sur le bord de la route. Et en soirée, il serait allé avec ses enfants en camping, comme à Libye, genre j'étais pas en ville cette soirée-là, j'étais en camping avec mes enfants. Et c'est pourquoi il serait parti un peu après-midi, parce que le temps de tuer sa femme et d'aller abandonner son corps, ça expliquerait pourquoi il serait parti assez tard. Finalement, le lendemain, il serait revenu à la maison, et c'est pourquoi il a laissé des messages vocaux sur le téléphone de Suzanne, genre pour dire « Allô Suzanne, je suis devant ton travail, on vient te chercher », comme s'il ignorait que quelque chose était arrivé à sa femme. Je sais pas si je m'explique bien. Je pense qu'il a abandonné son corps près de son travail pour faire comme si Suzanne, le lundi matin, est allé travailler, mais quelqu'un l'aurait tué, un inconnu, un tueur fou, un tueur en série. Mais quand Josh s'est rendu compte qu'il avait fait plusieurs erreurs, comme de garder le téléphone cellulaire de Suzanne, quand il a vu qu'il était rendu un suspect dans cette affaire, il a dit « Ok, faut que je change mon plan ». Donc, il s'est fait interviewer. On pense que, pendant qu'il était interviewé par la police, il a appelé son frère Michael Powell, et il a dit « Regarde, le corps de Suzanne est à tel endroit, est-ce que tu peux aller le chercher et m'aider à déplacer son cadavre ? » En sortant du poste de police, il serait allé louer une voiture, acheter un téléphone cellulaire, et il serait allé rejoindre son frère, et ensemble, il se serait débarrassé du corps de Suzanne. Moi, je pense qu'ils ont enterré Suzanne dans un endroit où on ne va jamais la retrouver. C'est vraiment gros, les États-Unis. Ils ont pu conduire dans un état voisin, en Oregon, au Colorado, au Nevada. Il y a plein d'endroits où Suzanne pourrait être cachée, et ça se peut qu'on ne la retrouve jamais. Ça se peut même qu'il ait brûlé son corps, donc il resterait seulement des cendres. Ça serait difficile de la retrouver. Et on pense que, justement, la fois où Michael Powell est tombé en panne, c'était un mercredi, soit le mercredi suivant la disparition de Suzanne, mais sûrement qu'il y avait le corps de Suzanne dans son coffre et il s'apprêtait à aller la cacher à un autre endroit. D'ailleurs, après la disparition de Suzanne, soit le 17 décembre, Josh s'est rendu chez un docteur parce qu'il avait vraiment mal à l'épaule, puis il dit qu'il avait mal à l'épaule à cause de son accident de septembre. Mais le docteur était comme, c'est impossible que tu n'aies pas eu mal tout ce temps-là et que maintenant, en décembre, ta blessure à l'épaule réapparaisse. En fait, on croit qu'il se serait blessé l'épaule en déplaçant le corps de Suzanne, parce que Josh était vraiment minuscule, il était très maigre, et Suzanne était un petit peu plus forte que lui. Donc, déplacer un cadavre, c'est vraiment lourd, je ne l'ai jamais fait, mais ça doit être vraiment lourd, surtout que la personne est comme toute molle, en tout cas. Donc, on pense qu'il se serait blessé l'épaule à ce moment-là. Donc, voilà la théorie la plus probable. Honnêtement, je ne crois pas que Steve Powell sait ce qui est arrivé à Suzanne. Je pense qu'il doutait que son fils était impliqué, mais je ne pense pas qu'il ne connaisse aucune information sur la mort de sa brûle. Je vais vous laisser le titre du podcast dans la barre d'infos, ainsi que le livre que j'ai lu, qui est aussi en anglais. Je vais mettre le lien Amazon, mais honnêtement, j'ai lu beaucoup de livres de True Crime, j'en lis souvent, et ce livre-là, c'est l'un des très très bons que j'ai lu. Ce ne sont pas tous les auteurs de True Crime qui sont bons. Souvent, il y en a qui font juste relater les faits, mais ce livre-là m'a particulièrement touchée, c'est excellent. Je pense qu'il y a un documentaire qui va bientôt être produit sur cette affaire, fait que là, vous allez toutes connaître l'histoire. Ça va être intéressant pour vous d'écouter ce documentaire. Finalement, je vais vous laisser le lien de la page Facebook qui a été conçu pour les recherches de Suzanne Powell, et s'il y a des updates dans l'histoire, c'est là que ça va être fait. Mais tu sais, ça fait dix ans qu'elle est disparue, je doute qu'on retrouve un jour ce qui est arrivé. On sait ce qui est arrivé, mais on veut seulement le savoir de manière officielle. Si vous avez aimé cette longue vidéo, laissez-le moi savoir dans les commentaires et allez donc m'aider sur Utip parce que je suis sûre à 100% que cette vidéo va être démonétissée. Tu sais, c'est tellement fâchant de passer autant de temps sur une affaire et que YouTube te démonétise ta vidéo en 30 secondes. Donc, laissez-moi un thumbs up et sinon, c'était Vita Charlton, n'oubliez pas de varrer vos portes, de garder l'oeil ouvert, mais ne faites pas confiance à personne. Over and out. Sous-titres par Jérémy Diaz